Donc, activez vos caméras, s'il vous plaît. Allez, Bilal, il y a la question numéro 4. D'accord. Alors, Tristan connaîtra la gloire grâce à cet acte héroïque. Quel trophée garde-t-il pour marquer cette gloire? Alors, Tristan connaîtra la gloire grâce à cet acte héroïque. Quel trophée garde-t-il pour marquer cette gloire? Que veut dire l'acte héroïque? L'acte héroïque, c'est-à-dire qu'il a réussi à tuer ce monstre, ce dragon, n'est-ce pas? Quel trophée? Qu'est-ce qu'il a gardé chez lui pour montrer ou bien pour marquer qu'il a lui-même gagné cette gloire tout seul et sans l'aide de personne? Qu'est-ce qu'il a gardé comme signe de trophée chez lui? Oui, il a coupé la langue de le dragon. Très bien, Yabila. Donc, il a coupé la langue du monstre qu'il a gardé chez lui comme un signe de trophée. Très bien. Numéro 5. Pourquoi les habitants de la région vont-ils également profiter de la mort du monstre? À votre avis, pourquoi ils vont profiter de la mort du monstre? Si, par exemple, nous habitons dans un village où il y a une bête comme celle-ci, comme le dragon, elle fait peur à tout le monde et personne des habitants ne peut la tuer. Un jour, comme il est arrivé avec Tristan, c'est Tristan lui-même tout seul qui a pu tuer le dragon. Alors, qui a profité de cette action de la mort du monstre? Ce sont les habitants de la région, n'est-ce pas? Parce que maintenant, ils n'ont plus peur parce que ce dragon est déjà mort. Il est déjà tué par un héros, par un homme courageux. Donc, ceux qui profitent de la mission du héros, comment je les appelle? Je les appelle les destinataires. D'accord? Tous les destinataires, ce sont les personnages à qui profite la mission. C'est-à-dire les personnages qui profitent de la mission accomplie par le héros. Donc, à votre avis, qui est le destinataire dans ce texte? Qui est le destinataire? Donc, on peut dire que c'est Tristan lui-même et qui aussi? Alors, on peut dire que ce sont les habitants de la région. Ils ont profité de la mission faite par le héros, par Tristan. Ils se sont débarrassés du monstre. Alors, le destinataire, ici, dans ce texte, sont les habitants de la région, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça veut dire habitants? Ceux qui habitent dans la région. Par exemple, les habitants de Chim, ceux qui habitent à Chim. Ça y est, Yal? Oui. Oui. Mais tu peux répéter que mon laptop est éteint? Oui, Nurhan. Je viens de dire, numéro 5, pourquoi les habitants de la région vont-ils également profiter de la mort du monstre? C'est-à-dire, lorsque je suis, par exemple, j'habite dans un village, il y a un monstre, un dragon, que tous les habitants ont peur de lui. Il fait peur aux habitants. Donc, personne n'a pu tuer ce dragon, qu'un seul homme courageux, comme Tristan. Dans ce cas, qui va profiter de cette mission-là, accomplie par Tristan? Ce sont les habitants, n'est-ce pas? C'est-à-dire, grâce à Tristan, et maintenant, ils n'ont plus peur parce que le dragon est tuyé. Alors, ces habitants sont les destinataires. C'est quoi destinataires? Ce sont les personnages, ou bien le personnage qui profite de la mission accomplie, ou bien faite par le héros. D'accord? Oui. C'est compris, c'est quoi le destinataire? Oui. Très bien. Finalement, question numéro 6, qu'est-ce qui fait de Tristan un héros accompli? C'est-à-dire, quelles sont les qualités qu'on peut attribuer à Tristan pour dire que c'est vraiment un héros? Est-ce qu'il a tué le mot? Oui. Est-ce qu'il a tué le mot? Oui. C'est-à-dire, quelles qualités peut-on attribuer à Tristan? Comment il est? Il est physiquement fort, il a une force physique, il est intelligent, il a de l'intelligence, il a de la bravoure, n'est-ce pas? Il est brave, il est fort, il est courageux, il a pu tout seul, lui-même, il a insisté sur cette mission-là, et il a pu réussir le combat, il a pu tuer ce monstre, ce dragon. N'est-ce pas? Donc, c'est ce qui fait de Tristan un héros accompli, alors de cette façon-là, les élèves, je peux faire le schéma actantiel de n'importe quel texte. Lorsque je comprends un texte, je peux donner à chaque, ou bien je peux tracer le schéma actantiel du texte. Dans ce texte, nous-mêmes, on a tracé le schéma actantiel. Donc, à vous de savoir, à la maison, il faut retenir la règle pourquoi, par exemple, à l'examen, je peux vous demander qui est, d'après le texte certainement, qui est entre vos mains, qui est le destinateur dans ce texte, qui est le héros dans ce texte, qui sont les opposants. Donc, si vous ne savez pas c'est quoi opposant, c'est quoi destinateur, vous n'allez pas arriver à répondre à ces questions, n'est-ce pas? Donc, on va lire un simple, retenir pour savoir, pour souligner ce qui est demandé à retenir par cœur. Alors, les actants d'un schéma actantiel représentent les rapports de force entre les personnages d'un récit. Donc, tout ça, ce sont les personnages du récit, ce que j'appelle les actants. Ce qui sont les actants, c'est-à-dire le destinateur, les adjuvants, l'objet, la quête, le héros, le destinataire et les opposants. Ce sont les actants du schéma actantiel. Comment je peux tracer le schéma actantiel en attribuant à chaque élément, ou bien à chaque actant, son propre rôle? Ce schéma permet de tracer ou bien de retracer leur évolution, c'est-à-dire qu'ils ont évolué au cours du récit. Premièrement, on a une quête. C'est quoi la quête? C'est-à-dire l'objet ou bien la destination ou bien le lieu ou bien ce que je suis en train d'aller, la mission, d'accord? Ce que je veux faire, c'est la quête, d'accord? C'est-à-dire l'objet de la quête, les élèves. On n'a pas écrit l'objet. C'est quoi l'objet de la quête? C'était le monstre, n'est-ce pas? Il est l'objet, c'est-à-dire la chose que je veux faire. Donc, l'objet de la quête, c'était qui? C'était le monstre. Le monstre. Alors, l'objet. Et puis, le personnage principal qui est le héros ou bien le sujet, celui qui va accomplir cette quête, qui va accomplir cette mission. On a le destinateur. C'est qui le destinateur? C'est le personnage qui donne une mission ou pousse le sujet vers sa quête, comme on l'a déjà vu. C'est le cri du monstre qui a poussé Tristan à agir, à aller vers la quête, n'est-ce pas? Donc, il faut retenir la définition de chaque mot. Puis, on a les adjuvants. Qui sont les adjuvants? Ce sont les personnages qui aident le sujet. Le destinataire, ce sont ou bien le personnage qui profite de la mission. Finalement, on a les opposants, c'est-à-dire tous les personnages qui sont contre le héros, le sujet, qui nuisent au sujet. On a vu dans ce texte, les opposants sont la troupe d'hommes qui sont faits les attributs physiques du monstre. C'est clair, les élèves? Donc, il faut retenir tous les acteurs du schéma actantiel avec la définition de chacun d'eux. C'est clair? Oui. S'est-à-dire, les élèves, c'est clair? Qui a de question? N'est pas moi. N'est pas? D'accord. Donc, on a travaillé, en expliquant, on a travaillé la première question dans la partie s'exercer. Regardez la question à la lumière des réponses aux questions de la rubrique. Observez, tracez le schéma actantiel du texte. Donc, de cette façon-là, on a tracé le schéma actantiel du texte. Je répète alors à l'examen. D'après le texte qui est entre vos mains, je peux vous dire qui est le héros, qui sont les adjuvants. Alors, je peux moi-même vous poser ou bien je vous dis, tracez-moi le schéma actantiel du texte. Que veut dire tracer le schéma actantiel du texte? C'est-à-dire, vous allez dire le destinateur c'est qui, les adjuvants et tout ça. Vous allez retenir qui sont les actants. Lorsque vous comprenez le texte, vous allez me dire à chaque fois qui est le destinataire tel, tel, tel ou tel. Donc, c'est très facile lorsque vous comprenez le texte. Maintenant, ouvrez le livre à la page 116. 116. On va rédiger un sujet. Page 116. Faire le portrait d'un être singulier. Alors, comment c'est le portrait? C'est-à-dire, je veux décrire quelqu'un, n'est-ce pas? Faire le portrait, c'est-à-dire décrire. D'un être singulier, c'est quoi un être singulier? C'est-à-dire, d'un être de n'importe quel être singulier. Alors, comment je peux commencer ma production? Comment je peux écrire? On va lire ensemble. Il faut utiliser un temps verbal adéquat, utiliser des verbes corrects, le temps verbo correct pour faire la description. À votre avis, pour faire la description, quel est le temps verbal le plus adéquat pour faire la description? C'est l'imparfait. Très bien. Donc, on a déjà vu que toujours, toujours, l'imparfait, c'est le temps verbal employé dans la description, n'est-ce pas? Alors, pour écrire, suivez avec moi. Pour écrire le portrait d'un être singulier, qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, il faut employer l'imparfait de l'indicatif, c'est-à-dire, le temps verbal employé. Je veux conjuguer tous les verbes que je veux utiliser à l'imparfait de l'indicatif en décrivant cet être singulier. Ça y est? Il faut varier les verbes d'état. Avoir l'air, ressembler à, paraître, sembler, passer pour. Donc, il faut utiliser des verbes d'état parce que je décris l'état de cet être singulier. Comment il est? Il a l'air gros, il a l'air dangereux, je ne sais pas quoi. Il ressemble à un lion, à un serpent. Il semble féroce. D'accord? Il semblait féroce. Donc, il faut conjuguer ou bien utiliser ces verbes et les conjuguer en même temps à l'imparfait. Utiliser un lexique particulier en fonction du personnage décrit, c'est-à-dire le personnage que je veux décrire. Il va y avoir un portrait ou bien un lexique particulier propre à lui-même. Un vocabulaire animalier pour un monstre. Lettre singulier, je veux décrire un monstre, un dragon, comme on a déjà vu dans le texte. Donc, il va y avoir un vocabulaire animalier. Je ne veux pas dire, par exemple, il a les cheveux longs, il est blond, je ne sais pas quoi. Non. Je veux attribuer un lexique qui est particulier à cet animal. Il a des griffes, il ressemble à un lion, il est… je ne sais pas quoi. D'accord? Donc, animalier, c'est-à-dire un vocabulaire propre à l'animal. Un champ lexical du gigantesque pour un colosse. Que veut dire un gigantesque ou bien un lexique ou bien un champ lexical gigantesque du gigantesque. Comme le dragon. Que veut dire il est gigantesque, c'est-à-dire il a une grande taille, il est très grand, il est très gros. Ça y est? Oui. Un colosse, c'est-à-dire pour un géant, pour quelqu'un qui est très grand, c'est le colosse. Avoir recours au verbe des cinq sens, il faut employer le verbe des cinq sens. L'odorale, oui, le toucher, la vue éventuellement, le goût. C'est-à-dire, je veux dire, j'ai vu ou bien je voyais, je touchais, j'entendais. Donc, ce sont les verbes des cinq sens. D'accord? Alors, c'est-à-dire grâce à la vue, j'ai vu le monstre. Tristan a, grâce au Christ Trident, donc il a recours à l'ouïe. N'est-ce pas? Donc, ce sont les verbes des cinq sens. Souligner les ressemblances avec d'autres créatures à l'aide de comparaisons. Comme on a vu dans le texte Tristan face au dragon, on a comparé le dragon à un lion et à un serpent, n'est-ce pas? Donc, il ressemble à un lion, il a le corps écailleux comme celui d'un je ne sais pas quoi. Donc, je fais ressembler l'être décrit à d'autres créatures, à d'autres aliments à l'aide de comparaisons. Comme on a vu dans le texte, on a fait plusieurs comparaisons. C'est clair, les élèves. Donc, lorsque je suis ces étapes-là, je peux facilement écrire une très belle production. Donc, la production que je veux vous donner à la faire comme devoir à la maison, c'est à la page 117. Vous allez préparer cette production à la maison. D'accord? Comme devoir. Concevant la production, quel est le sujet demandé? Et si l'éléphant, le tigre et l'aigle royal étaient réunis en une seule créature, à quoi ressemblerait-elle? Rédigez le portrait de ce monstre imaginaire. Alors, comme on l'a déjà vu dans le texte, je ne veux pas raconter une histoire toute entière, mais je ne peux faire de même que dans le texte, décrire un monstre imaginaire, comme on sait dans notre vie quotidienne. On ne peut pas voir comme ce monstre-là, est-ce pas? Est-ce pas, les élèves? Oui, imaginaire. Mais qu'est-ce qu'il nous demande? Il faut décrire ce monstre. Comment il est dans ce monstre, dans cette seule créature, on a un éléphant, un tigre et un aigle royal. Comme le monstre ou bien le dragon décrit dans le texte Tristan face au dragon, il avait la queue d'un lion et je ne sais pas quoi comme le serpent. Donc, deux éléments ou bien deux animaux réunis en une seule créature. Ici, on va réunir l'éléphant, le tigre et l'aigle royal ont une seule créature pour décrire ce monstre imaginaire. À quoi ressemblerait-il donc? Je veux moi-même décrire ce monstre imaginaire. Je peux prendre des expressions du texte qu'on a déjà travaillé et ils ont aussi donné quelques étapes. Alors, qu'est-ce que je veux suivre? Quelle partie du corps de chaque animal il sera pertinent d'emprunté? Quel sera le tempérament de cette créature? Donc, je veux associer l'éléphant, le tigre et l'aigle en une seule créature qui va être le monstre imaginaire. Et je produis le texte. Songez à utiliser un lexique animalier. Alors, certainement, je veux utiliser un lexique animalier. C'est-à-dire, je peux utiliser les mots suivants. Donc, pelage, il a un pelage, un museau stature et une gueule, barrissement, griffe aux pattes, déployer les ailes. Parce que les ailes d'un aigle, gueule grande ouverte, défense, trompe, la trompe de l'éléphant. D'accord? Donc, je peux utiliser, il faut utiliser ces mots dans ma production. N'oubliez pas de faire des comparaisons. Donc, ils ont facilité le travail. Ils ont donné trois comparaisons. Pareil au cri d'un lion en fureur. D'accord? Par exemple, je peux dire, ce monstre rugit. Pareil au cri d'un lion en fureur. Il a un regard semblable à celui du fauve pris au piège. Du fauve, c'est-à-dire, l'aigle qui est au piège. Tel, un cerf victorieux. Donc, ils ont proposé trois comparaisons que je peux les utiliser dans ma production. Oui. Ça va? Oui. À la fin, lorsque je rédige ma production, il faut la relire. Je relis la production. Est-ce que j'ai employé des verbes d'état? Est-ce que j'ai conjugué les verbes à l'imparfait? Est-ce que j'ai utilisé les sensations et les figures de style qui sont les comparaisons? Est-ce que j'ai utilisé des phrases complètes et correctes? L'orthographe, les accords, sujets, verbes. Est-ce que j'ai écrit un texte propre et organisé? C'est-à-dire, il va être composé de plusieurs paragraphes. Chaque paragraphe va être bien construit. D'accord? Oui, Nourham. Nous, on va écrire les trois ou de nous. Donc, on va écrire un nom. Nous, la production, on va écrire de l'éléphant et de le tigre et l'aigle. Oui, tu vas réunir le monstre imaginaire. C'est-à-dire, ce monstre va comporter l'éléphant, le tigre et l'aigle royal. Comme le dragon qu'on a vu dans le texte précédent. Il réunit dans son poids la queue du lion et le corps écailleux du serpent, n'est-ce pas? Une de les trois. Oui? Je veux écrire une de les trois, ça. Nourham, écoute. Tu as un monstre. Dans ce monstre, par exemple, tu peux dire, il a la queue d'un tigre, il a les ailes d'un aigle royal, il a la trompe d'un éléphant. C'est comme ça. D'accord? Comme le dragon. Qu'est-ce qu'on a dit du dragon? Il a la queue d'un lion, n'est-ce pas? Et il a le corps écailleux comme le serpent. De la même façon, mais ici, tu vas utiliser les caractéristiques de l'éléphant, du tigre et de l'aigle royal dans ce monstre imaginaire que tu vas décrire. C'est clair? Oui. C'est-à-dire que ces trois animaux sont réunis en une seule créature, en un seul animal qui est le monstre que tu vas décrire. Ils ont précisé, ils ont proposé des mots que tu peux utiliser dans ta production ici, avec quelques comparaisons que tu peux aussi les utiliser, sinon tu peux de chez toi. Mais ils ont facilité le travail. C'est clair? Et aussi, vous suivez ici le portrait. Qu'est-ce qu'il faut écrire? Donc, pour écrire cette production, il faut bien lire la partie préparer la production, cette partie-là, et lire le sujet, c'est-à-dire la page, et concevoir la production qui est la page suivante, du début jusqu'à la fin, pour s'assurer que j'ai écrit une très bonne production. Alors, c'est un devoir pour le lundi, lire le sujet. Le sujet passe en 17, vous le faites sur le cahier de devoirs, d'accord? Et le lundi, ou bien lorsque vous terminez le devoir, vous allez m'envoyer cette production parce que je veux mettre une note. Ça va être noté. Ça y est, les élèves? Oui. D'accord. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. On a terminé. Pour le lundi, vous avez à retenir la règle page 108, plus à faire ce sujet, à rédiger le sujet. C'est clair? Oui. Au revoir. À lundi. Au revoir. D'accord. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. – Sous-titrage FR 2021